De gloire en gloire, que le Seigneur vous amène, de succès en succès, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons demander au couple Tchanga de se mettre debout. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Sa femme toujours à la porte pour recevoir les gens. Dieu te bénisse, c'est ça le secret dans le royaume de Dieu. Là, ce que tu fais, ça dépasse tout. Je vous parlais un jour dans l'église de Yung-Chau, le PDG des ministres à l'accueil, aux Rédu-Sud, à la porte d'accueil les gens. Et Dieu élève, Dieu vous bénisse. Dommez leur action de grâce et Dieu le bénisse abondamment. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Salut celui qui est à côté de vous. Le bienvenu dans la maison des dieux. Que la joie est là ce matin. Parce qu'on est dans la joie ce matin. Dieu nous fait toujours du bien quand on est dans sa présence. Amen. En sa présence, nous avons la paix, nous avons la joie. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier et recommander la parole des dieux entre le maître des dieux. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Assistez-nous pendant ce moment. Nous implorons, Seigneur, ta grâce. Nous implorons, Seigneur, ta faveur. Pas facile, Seigneur, de se mettre dimanche après dimanche. Et nous comptons sur ta grâce pendant ce moment. Saint-Esprit parle à nos cœurs. Nous voulons que cette parole apporte le fruit dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je voulais juste résumer le message parce que je continue avec le même sujet que j'ai commencé dimanche passé. et nous avons parlé sur la préparation. On a vu quatre choses dans l'Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 7, où on voyait, nous avons cité les lions. Nous avons lu dans l'Apocalypse, il y avait les taureaux. Il y avait également la face d'homme. Et puis quoi encore? L'aigle qui est pleine. Et puis on avait dit quoi encore? C'était juste les quatre. On a pris, on a dit, c'était le visage de Jésus. N'est-ce pas? Et puis on a dit que non, maintenant ça nous amène d'aller voir dans les quatre évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand on parle de Matthieu, on voit Matthieu, on voit comment Jésus, il est présenté comme le roi du royaume des cieux. Alors, on le présente comme le roi du royaume des cieux. Mais quand on regarde l'Apocalypse, on trouve que les lions, c'est lui le chef des animaux. C'est-à-dire, il est le roi. Regarde, l'image. L'image, Jésus, il est le lion, les tribus de Jida. Et le lion, ça parle de père. On parle également de Marc. Quand nous citons de Marc, quand vous lisez Marc chapitre 1er, vous allez trouver, chaque fois on parlait d'aussitôt, au moment. C'est-à-dire, Jésus, il était au service. Il travaillait pour guérir le malade, délivrer le captif, restaurer la vie de plusieurs personnes, qui symbolisent les taureaux. Les taureaux, ils travaillent dur. La force. Nous avons parlé de Luc. Ça retourne comme Matthieu, c'est la même chose. Là, on présente fils de l'homme. Et quand on parle de fils de l'homme, on le voit également dans Luc, le fils de Dieu. C'est la même chose. Nous descendons pour terminer. On a parlé de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Quand on regarde l'aigle, il est au-dessus de tout. C'est-à-dire, la parole de Dieu est au-dessus de tout. Tout ce que nous voyons, la prophétie, tout passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu, c'est la solution de notre vie. Quand nous laissons Jésus prendre sa place dans nos vies, nous irons très loin. C'est là où on avait souligné en disant, l'Église n'a pas le droit de demeurer dans la distraction. L'Église doit entrer dans la profondeur de la méditation de la parole de Dieu. Le diable, il déstabilise l'Église. Manque de la méditation de la parole de Dieu. Quand on ne médite pas la parole de Dieu, on écoute n'importe quoi de ce qui se passe présentement aujourd'hui. Et nous sommes constupés. Ça devient compliqué d'évoluer et d'aller plus loin. Mais quand on se concentre sur ton Église, Dieu, il t'aide, il te garde. Pourquoi le diable, il combat l'Église? Pourquoi le diable, il s'approche de l'Église? Pourquoi le diable, il combat les enfants de Dieu? Parce que l'Église, c'est pour la gloire de Christ. Et cette gloire qui est sur toi, cette gloire qui est sur moi, c'est ce que le diable cherche. Parce que c'est Christ lui-même. Alors nous devons savoir et dépendre totalement de cette gloire. Alors pour garder, maintenir cette gloire, nous devons demeurer dans la méditation de la parole de Dieu. Nous devons laisser la parole de Dieu prendre sa place dans notre vie. Et lorsqu'on est béni spirituellement, on sera également béni physiquement et matériellement. Mais la source de tout, c'est la connaissance de la parole. C'est pourquoi Dieu face à l'Église chrétienne oasis, que ce soit une Église où nous passons du temps dans la méditation de la parole de Dieu, du temps dans la lecture de la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Et ça nous aidera de ne pas écouter n'importe quoi de ce qui se passe présentement dans les réseaux sociaux. Or les réseaux sociaux, c'est l'endroit où nous devons évangéliser et gagner les âmes. C'est pourquoi je vous encourage, n'abandonne jamais ton assemblée pour dire que moi je veux suivre le culte à la maison, dans mon salon. Non, bien-aimé, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Ici, unis, ensemble, c'est là où l'amour de Dieu se manifeste, c'est là où la grâce de Dieu se manifeste. Lorsque nous restons dans nos maisons, tu es à l'aise. C'est l'œuvre de l'ennemi qui est en train de t'éloigner de l'amour de Dieu, de l'amour de ton prochain, de l'amour de celui qui est à côté de toi. C'est là où il y a la division, il y a la haine, il y a beaucoup de choses qui se présentent parce que tu n'es pas à côté de ton frère et de ta sœur. Église, chrétienne, oasis, si vous nous suivez en ligne, tu as dit qu'aujourd'hui je veux suivre le culte en ligne, demande pardon à Dieu. Dieu te veut de venir dans sa maison. Déplace-toi, viens dans la maison de Dieu et c'est dans la maison de Dieu où le Seigneur, il bénit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, c'était juste notre révision de ce message que nous avons parlé dimanche passé. Nous avons bien aimé, nous tous, ce temps ici, c'est le temps de déménagement. Ça a commencé depuis le 1er juillet. Il y a des familles qui se sont préparées avant le déménagement. On cherche deux boîtes pour arranger, mettre des choses en ordre, pour attendre la date du 2 juillet pour le déménagement. Et quand nous parlons dans le déménagement, nous voyons, on se prépare bien avant. Un mois, deux mois, tu commences à arranger progressivement. Mettre chaque chose à sa place. L'endroit pour des livres, vous mettez des livres. L'endroit pour des chaussures, vous le mettez. Donc, vous arrangez progressivement. Et pendant que vous faites ce travail, il y a aussi d'autres articles, tu regardes, tu dis que non, ça, non, je veux le jeter. Des chaises ici, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Je veux faire quoi? Je veux le jeter. Mes habits ici, je veux les... Tout ce que j'utilise, il y a d'autres choses qu'on dit, ça. Je veux le jeter. C'est-à-dire, je veux me débarrasser. Parce que là, je veux acheter encore des choses nouvelles. Oh là là, c'est bien. Bien-aimé, ce que Dieu veut à chaque déménagement, c'est-à-dire, il y a le changement de l'adresse. On change l'adresse, on change même notre littéraire, et puis on change encore quoi? Des boutiques et des magasins, là où on achetait les choses. Si les enfants, ils avaient leur école, on change aussi leur école. On change tout. Donc, tout change. C'est ce que Dieu veut de toi et de moi. Il veut que nous soyons totalement changés et transformés par sa parole. Et nous devons également nous débarrasser de tout ce qui peut être le poids sur nous. Le péché de la haine, le péché de la jalousie, le péché des critiques, le péché de la médisance. Tout ce qui peut peser sur nous pour nous bloquer de ne pas avancer, nous devons nous débarrasser de ces choses. Parce que ce sont des choses qui vont nous bloquer dans notre déplacement. Tu peux te déplacer, mais si tu demeures dans tes habitudes, même les gens se référeront toujours à tes habitudes, là. Mais si tu dis, maintenant je change, pourquoi je jette des chaises? Pourquoi je jette des armoires? Pourquoi j'achète les nouveaux? Je voulais que ma maison change. Je voulais que tout soit propre. C'est ce que Dieu veut de moi et de vous. A chaque fois que nous méditons sa parole, à chaque fois que nous restons dans sa parole, que cette parole apporte la transformation réelle dans nos vies. La transformation de nos pensées, la transformation de notre corps, la transformation de notre vie. On peut comprendre un bébé spirituel qui accepte Jésus-Christ aujourd'hui. On peut l'accepter, on peut la reccompagner dans ses faiblesses, mais pas quelqu'un qui est déjà ouvrier qui sert Dieu. Ça devient compliqué, bien-aimé. Là, ça va nous étonner, mais quelqu'un qui a déjà entré dans la profondeur avec son Dieu, il change la façon de servir Dieu. La façon de se donner à Dieu, ça doit changer. C'est pourquoi ce matin, je proclame, c'est le temps de changer l'adresse. C'est le temps d'échanger votre adresse dans tous les domaines de ta vie. Si tu dois te débarrasser des choses qui peuvent être l'obstacle de ton avancement, les choses qui peuvent te bloquer de ne pas vivre la gloire de l'éternel, où on donne l'accès à l'ennemi, de venir jouer avec la gloire de Dieu. pour que nous ne voyons pas clair dans notre vie. C'est pourquoi, bien-aimé, nous avons besoin de cette grâce. Tu vas laisser les voisins, tu vas trouver d'autres voisins. Ah! Dans ce déménagement, c'est pour dire, bien-aimé, à notre parcours avec Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons toujours nous référer en disant, Seigneur, là, j'étais bébé spirituel, mais là, je suis en train de grandir avec toi. Je ne peux pas être dans le Seigneur 20 ans, mais quand on regarde la maturité, c'est encore deux mois. Mais 20 ans, et puis on est même fiers. Moi, j'ai 20 ans dans le service de Dieu. Moi, j'ai 25 ans. Dans le 25 ans, quel est le fruit de l'esprit qui montre réellement que tu as 25 ans dans le Seigneur? Quels sont les témoignages que les hommes et les femmes disent de toi? Parce que tout, ça se réfère au témoignage de ce qu'on est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Dis à celui qui est à côté de toi, tu es béni. Parle-lui à ce faire qu'assurance, tu es béni. Vous êtes béni, n'est-ce pas? Oui, oui, vous êtes béni. Des tels messages comme ça, ça fait du bien. Dans Hebreu chapitre 10, le verset 25, la parole de Dieu dit ceci, « N'abandonnons pas notre ensemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Et c'est là d'autant plus que vous voyez l'approche, s'approcher le jour. Amen. Dans Hebreu. Alors, l'Esprit de Dieu nous transforme à chaque fois quand nous sommes dans sa maison. Quand on s'abandonne à lui, quand on se laisse à lui, l'Esprit de Dieu fait la transformation et le changement dans notre vie. L'Église me sort du briard de cette vie éphémère et me transporte dans l'air de l'éternité. Clair et riche en oxygène. Clair, riche en oxygène quand tu es dans l'Église du Seigneur. Et quand on est dans l'Église du Seigneur, le Seigneur, il nous amène à vivre de l'air. On voit l'éternité. Les choses de ce monde, ça ne nous dit absolument rien parce que nous dépendons totalement de l'éternité. Du Royaume, la vie éternelle. c'est ce qui est très important pour nous en tant que les enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, à chaque fois, nous sommes appelés à lever nos mains comme signe des louanges. Je lève mes mains, je commence à louer, adorer le Seigneur. À chaque fois, dès qu'il y a des épreuves qui se présentent au-devant de moi, je dois tout simplement lever ma main. Louer le Seigneur, adorer le Seigneur, le matin, je me réveille, je médite la parole de Dieu, je commence à chanter. Et le miracle de Dieu se manifeste. Nous devons développer ces choses, ça nous aidera à aller plus loin. Que Dieu soit béni. Vous savez que les fondations du monde s'écroulent. Quand on voit tous ceux qui sont tout autour de nous, s'écroulent, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est courir vers l'église. On est couvert en la protection, la bénédiction, c'est dans l'église. Si le monde ne marche pas, là où tu te retrouves, ça ne marche pas. Viens te réfugier dans la maison de Dieu. Viens demeurer dans la maison de Dieu. Et c'est là où le Seigneur te bénira. Quand on court vers l'église, tu ne manqueras jamais d'être touché par la Mère de Dieu et la Mère de Dieu se manifestera dans ta vie. Véritable fondement de notre vie bien-aimée, il n'y a que Jésus seul. Laisser Jésus prendre sa place dans notre vie et laisser Jésus diriger nos vies et nous allons témoigner la grandeur et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir bien-aimés comme premier point la réalité du combat. Dans cette réalité du combat, la vie chrétienne est un combat. Et même l'apôtre Paul a pu écrire à la fin de sa vie qu'il avait combattu le bon combat. Dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. Le bon combat. Nous sommes dans le monde de lutte où nous devons savoir se lever pour remporter la victoire. Ce n'est pas nous qui va combattre, mais c'est Christ seul qui combattra pour nous. Car il a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. Gloire soit rendue à notre Dieu et à les ennemis du chrétien. tout le temps l'ennemi nous cherche comment nous affaiblir. C'est pourquoi il présente toujours la distraction qu'on ne prend pas du temps à méditer sa parole. Qu'on ne prend pas du temps à prier. Qu'on ne prend pas du temps à servir Dieu. Tu as du talent Dieu a déposé en vous, mais vous les cachez. Tu ne veux pas aider l'œuvre de Dieu. Tu caches ce talent. Ça c'est l'ennemi qui t'étouffe. Vous savez en tant que chrétien on fait face des trois ennemis. Ces trois ennemis nous voyons tout d'abord c'est la chair. C'est-à-dire en tant que croyants nous devons continuer à lutter contre la chair. Cette chair qui n'a pas encore atteint la perfection. Mais ça viendra avec le temps. nous devons lutter. Lutter commencer dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que l'ennemi ne nous laissera jamais tranquille. Il nous combattra toujours pour qu'on demeure dans le découragement, dans le souci. Il nous présente toujours des choses pour qu'on puisse abandonner la foi. C'est à nous de lutter, de ne pas céder au mensonge de l'ennemi. tout ce qui est les œuvres de la chair, on les trouve dans Galates chapitre 5, le verset 21. On peut citer impuducité, on peut citer la colère, on peut citer la haine, on peut citer la jalousie. Il y a tant de choses qui bloquent nous, les enfants de Dieu. Quand la chair domine, c'est très difficile pour que l'esprit de Dieu se manifeste dans notre vie. mais quand on laisse l'esprit de Dieu au-dessus, ça va produire le fruit. Pourquoi nous passons beaucoup de temps où on se pose la question, Seigneur, jusqu'à quand ma vie demeurera ainsi? Alors, à chaque fois bien-aimé, quand nous litons, quand nous résistons à la puissance du monde du ténèbre, le Seigneur, il est en train de nous amener progressivement à la perfection. La chair ne doit pas trouver la place que Dieu nous aide. Ceux qui marchent selon l'esprit, ils finiront toujours par l'esprit, mais ceux qui marchent avec la chair, ils finiront toujours par là, par la chair. La chair nous déstabilise complètement. Deuxième des choses qu'on voit, c'est le monde. On voit, c'est le monde, nous allons lire Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 7. C'est le monde. 7, 7, la parole de Dieu dit ceci. Le monde ne peut pas vous haïr, moi, il me haie, parce que je rends délui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Jamais bien aimer le monde. À chaque fois, nous, en tant que les enfants de Dieu, si tu commences à témoigner de ce que Christ il est, le monde ne t'aimera jamais. Il y aura toujours la haine. Là où il y a la vérité, on te combattra toujours. Mais là où il n'y a pas la vérité, on te laisse travailler librement. C'est pourquoi le monde, ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Il a témoigné de son père, mais ceux qui étaient tout autour de lui n'étaient pas d'accord. Lui, là, nous, on connaît son papa, c'était Joseph et sa maman, ses maris. Mais les pères, les pères, c'était difficile. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons veiller sur ça pour que le monde ne prend pas la place. Nous allons lire également Jean, chapitre 15. Gloire soit rendue à notre Dieu. Jean, chapitre 15, le verset 18 à 20. C'est toujours Jésus. La parole de Dieu dit ceci. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Oh là là! On est choisi par Dieu et le monde ne peut jamais nous aimer. Comme tu es le choix de Dieu, le monde ne t'aimera jamais. Le monde te chercherait par tout le moyen pour te combattre et pour te déstabiliser. C'est pourquoi les chrétiens doivent faire preuve de vigilance afin de résister à la séduction du monde. Tout ce qui est séduction du monde, nous devons faire face à cela. Dans le monde, nous voyons, on séduit, on fait beaucoup de choses. C'est l'ennemi qui se présente. Alors, ce que nous devons faire, c'est rester dans sa présence. C'est demeurer dans sa parole. Et ça nous aidera d'aller encore plus loin. Amen! Ce que nous devons faire, c'est s'attacher également à notre Dieu. On s'attache par la prière, on s'attache par la méditation de la parole. Alors, ça va nous aider d'avancer et d'aller encore plus loin. Gloire soit rendue à Dieu! Dans Jacques 4, 4, vous allez lire le troisième anniversaire. Nous voyons, c'est l'adversaire, c'est le diable. Beaucoup de gens qui ont fait la théologie n'aiment pas citer le diable. Il y a d'autres qui disent le diable n'existe pas. Il y a d'autres qui les appellent adversaires. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent. Amen! Et vous allez lire Jacques chapitre 4, le verset 4 pour le monde. Et le troisième point, c'est l'adversaire. Il est important de noter que la guerre a commencé dans le jardin de dents. Genèse chapitre 3, tout a commencé par Ève quand le serpent est arrivé. Il était tellement rusé. Il s'est approché. Si vous mangez, tu seras également comme... ça, c'est le mensonge de l'ennemi. L'adversaire, il s'approchera toujours de nous pour venir nous mentir. Ne donnez jamais l'occasion à l'ennemi. Mais nous devons toujours tenir ferme pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, vous allez lire dans Genèse chapitre 3. Tout ça va s'arrêter. Il n'y a que les jours où le diable sera jeté dans le temps de feu et de souffre. C'est là où tout ça va. Au moment où il n'est pas encore été jeté, waouh, on va passer toujours dans ce bataille. Combat. Pourquoi des fois bien-aimés, aujourd'hui, ils vont me sentir. Par quelle motivation ils vont te sentir? Mais quand tu viens avec simplicité, tu prie, Seigneur, occupe-toi de mes ennemis. Lui-même, il va s'en occuper sans même te le dire. Il s'en occupe des ennemis. Amen. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Gloire soit rendue à Dieu. On avance progressivement. Dieu nous fait la grâce. Alors, il n'y a que les jours où l'ennemi va se retrouver dans le feu, c'est là où nous aurons la paix. Aussi longtemps il est encore là, c'est le monde de lutte. Nous devons lutter, nous les chrétiens. Nous devons lutter. Jamais les combats spirituels, ce n'est pas les combats de la chair. Ou tu dis, aujourd'hui, ils vont me sentir. Non. Tu vas passer à côté. C'est lui qui combat pour nous, c'est Dieu. Ce que nous nous devons faire, c'est lui faire confiance. Lui-même va s'en occuper de nos ennemis. Si nous, on se lève, on commence à mettre la chair en pratique. échec, c'est l'échec total. C'est pourquoi il y a des gens qui ont prié depuis qu'ils ont commencé. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais remporté la victoire. Même sujet. La tante, il m'avait maudit. Vraiment, cette année, elle va mourir. La tante, elle est vit toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais tu as fait des prières. Mais la tante, elle est encore là. Pourquoi la tante, elle est encore là? C'est là où nous devons nous poser la question. Pourquoi l'oncle est encore là? Bénissons nos ennemis. Quand tu le bénis, tu vas voir ce que Dieu va faire. C'est lui qui sème la confusion, il n'y a que Dieu. Si tu le laisses, il dit Seigneur, voilà, il s'aimera la confusion. Et tu entendras cela. Alléluia. Alléluia. Vous allez lire ça pour comprendre pour Satan jeté dans le temps de feu. Apocalypse, chapitre 20, le verset 10. Une vie chrétienne active, combattante et nécessitant de la persévérance dans les difficultés rencontrées. Malgré bien-aimés, tout ce qui peut venir dans notre vie, les épreuves, les combats, nous devons toujours persévérer. La persévérance. Jamais ne regarde pas ta situation. Regarde à celui qui donne la solution à ton problème. Persévérant. Si tu es malade ce matin, tu as n'importe quel problème, Seigneur, je tiens bon. Je veux encore paix. Persévérer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit magnifié. Il est tellement bon, il est merveilleux. Nous bénissons son Seigneur pour sa fidélité et pour son amour et pour sa grâce. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, Dieu est bon, il est merveilleux. Avant d'aller plus loin, nous allons lire dans le livre de Ézéchiel, chapitre 10, Ézéchiel, s'il vous plaît, chapitre 1, verset 10. La parole de Dieu dit ceci. « Quand à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face d'élion à droite et tous les quatre une face de bœuf à gauche et les tous quatre une face d'aigle. » Ça, c'est juste le verset 4. Nous voyons ici, bien-aimés, nous venons de citer quatre choses. Nous voyons lion, nous voyons les taureaux, nous voyons également le fils, c'est-à-dire la face de l'homme et nous voyons l'aigle. Ézéchiel, il a vu cette vision avant Jésus-Christ. Il a reçu la vision et la vision est venue, on lui a parlé de ces lions, on lui a parlé de ces aigles, des taureaux et également des faces d'hommes. Bien-aimés, quand nous regardons ce passage que nous venons de lire, on a parlé la fois passée, nous avons présenté Jésus à ces quatre façades. Et bien-aimés, ce matin, Dieu, il est bon. La parole de Dieu dit quand Israël campait autour du tabernacle, c'est autour du tabernacle, là, les enfants d'Israël, ils étaient ensemble. Ils sont en train de s'approcher, ils campaient, ils tournaient tout autour du tabernacle. Et autour de ce tabernacle, les bien-aimés, qu'est-ce qui était là-dedans ? Dieu gardait son secret dans le tabernacle où les gens ne connaissaient pas les choses qui étaient à l'intérieur. Il y avait des choses secrées. Et quand on parle de tabernacle, nous voyons ce Christ. Ce qui était dans le tabernacle, personne d'autre ne pouvait le découvrir. Mais le peuple de Dieu tournait tout autour de ce tabernacle, gloire soit rendu à Dieu. Mais dans Psalm, chapitre 29, le verset 9, la parole de Dieu dit ceci, dans son palais, tout s'écrit gloire. Nous avons dit, l'église locale, c'est la gloire de Christ. Et là où il y a la gloire de Dieu, bien-aimé, ça se voit et ça se sent. C'est-à-dire dans le tabernacle, tous ceux qui étaient dans le tabernacle, il y avait toujours les signes. À chaque chose, il y avait le signe qui crie la gloire de l'éternel. Donc, tous ceux qui étaient écrits à l'intérieur, c'était pour la gloire de l'éternel. C'est pour dire ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. Ce qu'il a implanté pour moi. La main, la bouche, les yeux, tous ceux qui nous ont donné, c'est pour sa gloire. Et comme Dieu, il veut que sa gloire puisse encore et encore se manifester dans ta vie, c'est pourquoi dans sa maison, tous écrivent gloire. Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, tous écrivent gloire. C'est pourquoi l'ennemi, il est content, il n'est pas content de toi. Il cherche partout le moyen comment il peut récupérer la gloire qui est sur toi. Tu es le choix de Dieu, choisi par Dieu, mis à part par Dieu. Ce n'est pas pour rien. Dieu t'a choisi, il t'a mis à part. Il a déversé sa gloire sur lui. Quand nous parlons de l'église, c'est moi et toi. Et comme toi et moi, nous sommes une église, bien aimé, nous devons vivre cette gloire. Et cette gloire, nous allons la vivre, c'est lorsque nous nous attachons, nous nous abandonnons totalement à ce Dieu qui donne la gloire. Et la gloire de Dieu, lorsque ça descend dans notre vie, bien aimé, ça apporte beaucoup de changements. C'est pourquoi dans l'église, il faut que la gloire demeure. Partout, il faut que la gloire demeure. Et là où il y a la gloire, la maladie ne peut jamais résister. Là où il y a la gloire, le problème ne peut jamais être sans trouver la solution. Il n'y a que Dieu, il donnera la solution à tous nos problèmes. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous approcher de cette gloire. Et lorsqu'on s'approche de la gloire de l'éternel, le Seigneur, il nous fait toujours du bien. Lui, il n'abandonne jamais ses enfants. Nous allons lire Nombre chapitre 2, le verset 2, la parole de Dieu dit ceci. Nombre chapitre 2, le verset 2, la parole de Dieu dit ceci. Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Soulignez le mot bannière. Près de sa bannière. Et la parole de Dieu continue à dire ceci. « Sous les enseignes de la maison de ce père, ils camperont vis-à-vis de tout autour de la tente d'Asignation. » Bien aimé, ici, quand nous parlons des bannières, nous voyons, c'est comme le drapeau. Dans l'ancien temps, chaque tribu avait leur bannière. Et quand on parle de chaque tribu, ils avaient, c'est-à-dire, leur bannière, c'était quoi ? C'était le drapeau. À chaque fois, ils devaient élever leur drapeau pour manifester et montrer la grandeur de Dieu. Au milieu du camp, c'est-à-dire, entre les divisions de Judas et des Rubens. D'un côté, celle d'Ephraïm et de Dan de l'autre côté. Chaque tribu avait des signes. Et le signe était mis sur leur drapeau. Et ce signe-là, bien-aimé, c'était sur le bannière. Et quand on voit, côté de Judas, on voit, c'était le lion. Et le lion était sur le drapeau. On a mis le cachet des lions. Si vous allez, ça, c'était juste à l'est, là où les Judas étaient. Isaacar et Zabulon, c'était à l'est. Quand vous allez maintenant au sud, là où vous allez trouver maintenant au sud, c'était Ruben qui était là, aussi son drapeau qu'il avait, c'était la face d'un homme. La face d'un homme qui était là. Maintenant, quand vous allez à l'ouest, quand on parle tout d'abord de Ruben, on voit, ça signifie tout simplement, Ruben dit ceci, voix, fils. dit, voix, fils, nous allons découvrir au fur et à mesure. Et il avance, il dit ceci, à l'ouest, c'était maintenant Ephraim qui veut tout simplement dire, quand on parle d'Ephraim, bien aimé, nous connaissons ces définitions, je ne peux pas prendre beaucoup de temps là-dessus, leur signe, c'était les taureaux sur leur bannière, sur leur drapeau, les taureaux. Par honor, c'était Dan. Vous voyez, Jacob avait prophétisé pour Dan. En principe, il fallait que les serpents soient élevés, selon la prophétie de Jacob. Mais voilà ce qui est arrivé. Comme Dieu, il savait que les serpents ne peuvent jamais être élevés, il a mis l'aigle, l'aigle qui est le roi des serpents, il ne supporte jamais les serpents. C'est pour dire que la parole consomme l'œuvre de Satan. L'œuvre de Satan ne peut jamais résister à la parole de Dieu. C'est pourquoi il a donné honor, là où il y avait Dan, il a mis l'aigle. Aigle qui domine sur le serpent, c'est-à-dire l'ennemi, le diable, n'a pas le pouvoir sur ma vie, sur ta vie, sur la vie de qui que ce soit. Même s'il s'élève, il n'aura jamais le pouvoir sur toi. Parce que la parole domine tout. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous préparer à ça. À tout moment, nous devons être prêts à rester dans sa parole, car la parole est au-dessus de tout. Et cette parole nous donne toujours la victoire. C'est pourquoi, bien aimé, nous venons de lire Ézéchiel, chapitre 1, le verset 10. Ils font face au tabernacle. Tous ces peuples que nous citons, est-ce sud, ouest-ce nord, ils ont fait face au tabernacle. Ils étaient tout autour du tabernacle. Le tabernacle était au centre. Et le tabernacle, ça signifie tout simplement la présence de Dieu. C'est-à-dire, c'était Christ lui-même qui est au centre. Laisse Christ demeure au centre de ta vie. Et lorsque Christ il est au centre de ta vie, rien ne peut résister au-devant de toi. Imaginez-vous, bien aimé, c'est pourquoi nous avons présenté comment Jésus il prend de tous ses visages. L'image de Jésus, vous allez le trouver, il est lion, Jésus, il est le taureau, c'est-à-dire, il est au service pour nous, Jésus lui-même, son visage c'est le fils de l'homme, choisi par Dieu lui-même, Jésus lui-même, il est l'aigle, c'est-à-dire, il est la parole qui est au-dessus de tout. Et rien ne peut résister à sa parole. C'est pour dire bien aimé dans le Seigneur, nous voulons aller plus loin aimant la parole. Méditons la parole, restons dans la parole qui est la vérité. La parole apporte la lumière là où il n'y en a pas. Ce matin, j'aimerais vous dire comme c'est la parole de l'Éternel, n'importe quelle situation que tu te trouves dans ta vie, Jésus te donnera la solution à ces problèmes. Parce que c'est sa parole à lui. Nous devons nous référer à cette force, à cette puissance qui est la parole de Dieu. Et lorsqu'on s'accroche, on s'attache, ça nous aide. C'est pourquoi bien aimé, nous devons rester constantes dans la parole de Dieu. Notre constance, c'est ce qui va apporter le succès dans notre vie. Mais lorsque tu t'attends dans la parole de Dieu, c'est très difficile d'expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Tout ce que nous désirons bien aimé, ça se trouve dans la parole de Dieu. L'incidule éternel, c'est dans la parole de Dieu. Toute connaissance, l'intelligence, les succès dans les études, les succès dans l'entreprise, les succès dans tes affaires, ça se trouve dans la parole de Dieu. C'est la vérité, la parole de Dieu. Accrochons-nous à cette parole. Demeurons constante à la parole de Dieu. C'est votre constance qui va approduire le fruit des bénédictions sur votre vie. Le miracle que nous désirons, ça se trouve dans la parole de Dieu. que Dieu t'accorde de ce que ton cœur te dise ce matin. J'ai dit que mon Dieu t'accorde de ce que ton cœur te dise ce matin. Que mon Dieu te comble de ses grâces. Que mon Dieu te comble de ses faveurs. Parce que toi, tu appartiens à lui et tu es à lui et à lui seul. Jésus, il combat pour toi. N'ayez pas peur, bien aimé, sur le temps de se lever en disant le maître des moissons, il combat pour moi. Même si le monde s'élève, le maître des moissons, il combat pour moi. Même si on a prononcé des paroles de malédiction, ces paroles de malédiction n'ont pas les effets sur ma vie parce que le maître de la moissons, il combat pour moi. Même si les sorciers, les occultistes se lèvent, ils bloquent ma vie. Ils cherchent à me déstabiliser. Le maître de la moissons, il est au contrôle des trous et il combat pour moi. Même s'il y a le diagnostic de médecins, ils t'ont présenté que c'est fini. Cette maladie t'amènera à la mort. Non ! Le maître de la moissons, qui est Jésus-Christ, il te donne la vie. C'est pourquoi en Jésus, nous avons la vie. La parole de Dieu, c'est dit ceci. La parole de Dieu, c'est l'esprit qui est la vie. C'est pourquoi ici à l'église chrétienne, Oasis, tout crie gloire. Parce que tu es la gloire de l'éternel, toi qui es gloire. Et si tu es la gloire de l'éternel, tu dois savoir que je demeure totalement avec lui. Je me laisse à lui. Je laisse ma vie à lui. Je m'abandonne à lui. Je me confie en lui. Les combats ou pas combats, je demeure fidèle à mon Créateur. Et c'est ce qui apporte la différence à notre vie. Il est tellement bon. Demeurons, bien aimé, constant dans la parole de Dieu. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Notre constance, c'est ce qui nous amènera à vivre de grandes choses. Tu veux aller plus loin, bien aimé, restons fidèles. N'accepte jamais les séducteurs qui s'approchent pour séduire avec leurs propres motivations. Ils ont leur intérêt pour manipuler. Non, la parole doit être annoncée dans la vérité. Là où il n'y a pas la vérité bien aimée, il ne faut pas croire. Les gens aiment là où on les manipule. Mais là où il y a la vérité, c'est très difficile. Si je vous manipule ici, donnez 5 000 dollars de mettre sur le miracle. Quelqu'un va se lever pour donner 5 000. Mais dans le normal, comme ça, tu ne peux pas te lever et mettre 5 000 ici. tu ne peux pas le faire. Mais quand je monte ici, je parle des paroles ici. Même 10 000, 20 000 va sortir ici. Manipulation. On doit demeurer dans la vérité. Et la parole doit être annoncée dans la vérité. La vérité. La vérité. La vérité. Restons dans la parole bien aimée. Annonçons la parole de Dieu avec vérité. Partout là où nous nous retrouvons, parlons de Christ. Annonçons de Christ. Témoignez de ce qu'il a fait pour nous. N'ayez jamais honte de ce qu'il a fait pour nous. Et je ne serai jamais vraiment, vraiment demeurer dans l'ignorance de ce que Christ a fait pour moi. Moi, je suis le fruit de Christ. Et ma vie, c'est Christ. Ce que je suis aujourd'hui, c'est Christ. Je ne suis pas intelligent qu'époux. Si je me tiens ici, c'est la grâce de Dieu. Et je le réalise, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Seigneur. Je ne suis pas meilleur que l'autre. C'est la grâce du Seigneur. Si aujourd'hui, tu connais le Seigneur, c'est la grâce du Seigneur, pourquoi critiquer l'autre? Pourquoi juger l'autre? Pourquoi condamner l'autre? Qui toi qui te condamne? Non. L'église chrétienne ne condamne personne. L'église chrétienne ne juge personne. Laissez tout le monde venir adorer le Seigneur ici. Laissez les gens venir adorer Dieu. C'est lui seul qui les transformera. Quand ils entendront la parole, la parole apportera les transformations de leur cœur et le changement de leur vie. Marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Craignons Dieu. que si vous êtes dans le Seigneur, il y a d'autres péchés. Tu dois dire ça, je ne peux pas le faire. En tant qu'enfant de Dieu, tous ces temps que tu es dans le Seigneur, il y a d'autres choses. Ça, je ne peux pas le faire. Nous bloquons nos vies nous-mêmes. On s'expose au mal. Dieu nous aime malgré tout ce que nous faisons. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Mais les œuvres de l'ennemi sont toujours présentes parce qu'on est dans le monde. Ce n'est pas dit parce que nous sommes sauvés, tu ne peux pas rencontrer des personnes qui ont injuré. Tu ne peux pas rencontrer des personnes qui font non, tu les rencontras parce que le présent là est là. Le mal demeure. Mais c'est le temps, Seigneur, aide-nous. Mon cœur, mon attitude vis-à-vis de mon Dieu, comment je marche avec mon Dieu. J'aspire au miracle de Dieu. J'aime que Dieu me délivre. J'aime que Dieu me guérit. Mets ta relation avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, si Christ revient, j'ai la vie éternelle? J'ai la vie éternelle? Non. Si Christ revient bientôt, est-ce que vraiment je veux le voir? Ça, c'est une question que nous devons nous poser tous les jours. C'est pourquoi vous êtes là, bien-aimés. Ce matin, Dieu t'aime. Vous me suivez en ligne. Dieu t'aime. Réconcile-toi avec Dieu. Prends la décision ferme de dire, Seigneur, je quitte la distraction. Je veux m'attacher à toi. Je veux avancer avec toi. Et je veux aller plus loin avec toi. pourquoi l'Église est combattue? C'est à cause de cette gloire de Christ. L'ennemi, il n'est pas content. Il cherche partout le moyen pour prendre la gloire qui est sur Christ. Et cette gloire est sur nous. Il nous présente des situations difficiles pour nous décourager. Il met les doutes dans nos cœurs. La haine, la vengeance, la médisance, plein de choses pour nous éloigner des dieux. Et quand toutes ces choses, bien-aimés, nous les gardons dans nos cœurs. comment la guérison va venir dans ta vie? Comment la délivrance sera totale dans ta vie? Des fois, il y a les gens qui disent, oui, nous sommes dans le Seigneur. Quand j'accepte que Christ est comme Seigneur et Sauveur, je suis totalement déjà délivré. Donc, accepter que je suis délivré, oh, frère, les combats spirituels, c'est une réalité. De Genèse et à l'Apocalypse. Mais les combats spirituels étaient mal présentés. Où les gens, ils voient que c'est l'œuvre de la chair. Non! Où on divise les familles. Papa, il est sorcier. Maman, elle est sorcière. La famille divisée. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Les combats spirituels, c'est une réalité. Christ, il a passé par là. Mais comment nous combattons? On ne peut pas combattre avec la chair. On doit laisser l'Esprit de Dieu faire son travail. C'est lui qui va s'en occuper de nos ennemis. Mais deux fois, aujourd'hui, on prend la place de Dieu. Aujourd'hui, il va mourir. Combien tu as commencé à prier pour cet oncle-là de mourir? Il est déjà mort. Il est toujours là, il vit. Et oh non, il continue à me faire du mal. D'ailleurs, il m'a lancé flèche ici. T'as lancé flèche. Bien-aimé, prions le Seigneur. Cherchons la dimension avec Dieu. Acceptons de payer le prix. On paye le prix c'est par des jeûnes. La sacrifice, des sacrifices que nous devons faire. Jeûnes et prières. Et la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est tout. C'est ce qui va apporter tout ce que tu as. Tu vas commencer à voir des choses qui commencent à marcher normalement. Tu te dis, ah Seigneur, merci. Mais quand tu gardes des personnes dans le cœur, cette année, il va mourir. L'année passe. L'année prochaine, vraiment, il va mourir. L'année passe. C'est toi-même, tu meurs. Lui, il reste. Où est l'amour de Christ dans tout ça, bien-aimé? Le combat spirituel, c'est une réalité. Moi, je travaille dans le délivrance. Je sais, je connais. Je connais et le diable existe. Mais je ne peux jamais élever le diable là où il est et je ne le verrai jamais. Je dois élever les noms de Jésus parce qu'il contrôle tout. Et quand je lève les noms de Jésus, il y a la confusion totale dans le camp de mes ennemis. C'est pourquoi, bien-aimé, que Dieu nous aide. ne regardez pas bien-aimé ce que nous voyons, ce qui nous entoure, la nature. Tu regardes ta situation tout autour de toi, tu te décourages. Tu regardes la maladie, tu te décourages. Tu n'as pas le travail, tu te décourages. Tu as perdu tes affaires, tu te décourages. Tu as perdu le don de Dieu, tu te décourages. Tout, 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 tu te décourages. Tout ce qui nous entoure des choses naturelles, il ne faut jamais regarder à ça. Ce que nous devons faire, c'est retourner nos regards vers le surnaturel. Quand on retourne nos regards vers le surnaturel, tout ça devient possible. là où c'était pratiquement impossible, ça devient impossible. Ce matin, bien-aimés, tournons nos yeux vers le sur, le surnaturel. Et je demande que le surnaturel opère le miracle dans ta vie ce matin. Je proclame que le surnaturel opère le miracle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le surnaturel nous donne tout ce que nous avons besoin. Le surnaturel. Dieu a donné l'intelligence et la sagesse au médecin. Mais il y a un moment où le médecin s'arrive au bout. Il dit, ça devient compliqué, vous pouvez le prendre et retourner avec lui à la maison. Mais pendant qu'ils sont arrivés au bout là, c'est là où maintenant le surnaturel commence. Tu vois la grâce et il dit, ah, deux ans, dix ans, cinq ans, cinq ans, oh, et puis après tu meurs. Ah, mais moi je pensais que j'allais mourir très tôt. Mais parce que tu as tourné ton regard vers le surnaturel. Tournons nos regards vers lui. Quel est le problème que tu as ce matin? L'ennemi, il te combat. L'ennemi, il veut t'écarter de la maison de Dieu. L'ennemi, il t'éloigne pour ne pas expérimenter ou vivre la gloire de Dieu. Et tout ce que nous vivrons parce que l'ennemi, il combat la gloire qui est sur Jésus. et Jésus à nous. Comment le diable peut nous laisser tranquilles? Il ne peut jamais nous laisser tranquilles. Si tu es dans la honte, dans la dépression, il n'y a que Dieu qui peut te libérer de toutes ces choses-là. Santé mentale, ça dérange. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer de ça. Tu manques la paix, il n'y a que Dieu qui peut te donner la paix. L'argent, il n'y a que Dieu. Tu cherches une femme à se marier, il n'y a que Dieu qui peut t'inspirer parmi les sœurs qui sont au milieu de nous. Je n'ai pas entendu la main des frères. Il n'y a que Dieu. Tout ce que nous désirons, il n'y a que Dieu. mais ces dieux-là, on les trouve dans la parole de Dieu. Jésus, il est la parole. Nous voulons remporter la victoire, restons dans la parole. Mais dans la parole, ça nous aidera à nous débarrasser. À chaque fois, je médite la parole, j'examine ma vie. Je me regarde. Qu'est-ce que je vais corriger? Qu'est-ce que je vais enlever? Et qu'est-ce que je vais rajouter? À chaque fois, je médite la parole de Dieu, je dois me regarder. C'est le miroir de ma vie où je dois regarder ma vie et comment. ma relation est commune. On est des passagers sur cette terre. Nous avons compte à rendre un jour devant le Seigneur. Le roi du royaume des cieux, un jour, il nous posera la question. Je t'avais donné des dons, je t'avais donné des talents, qu'est-ce que tu as fait avec ces choses. Comment tu as disposé ton cœur vis-à-vis de moi? Pourquoi tu as perdu cette gloire que moi, je t'avais donnée? À cause de telles situations, tu doutes même à ce Dieu-là. Est-ce que je suis son serviteur? Pourquoi il peut me faire passer par cette voie? Pourquoi moi, je vais traverser les moments compliqués, difficiles comme ça? Est-ce que Dieu, réellement, tu existes ou tu n'existes pas? Dieu, il existe. Il y a des épreuves qui viennent dans notre vie pour fortifier notre foi et nous amener à grandir dans notre marche avec Dieu. Parce qu'on grandit tous les jours ici. À chaque fois qu'on est au pied du Seigneur, le Seigneur, il nous enseigne et on est en train de grandir progressivement. Personne n'est arrivé à la perfection. Personne. Et les pasteurs qui prêchent, on cherche tous les jours à perfectionner. Dès que tu dis que tu es arrivé, c'est le jour où la gloire de l'Éternel te quitte et tu restes vide. Beaucoup ont resté vide parce qu'il y a les cabodes. Je suis arrivé déjà. Je suis arrivé. Mais tu es arrivé. Mais tu tournes en rond, mon frère. Il y a des personnes qui regardent tu regrettes, tu regrettes ce Seigneur. Ouvre-lui les yeux qui comprend. On n'est pas encore arrivé nous tous bien aimés. Nous tous tous les jours, soutenez-nous les uns et les autres. Aimez-nous les uns et les autres. Celui qui est à côté de toi, c'est ton frère. Celui qui est à côté, c'est ta soeur. Aimez-nous. Quand l'autre a un problème, ça devient ton problème. Tu peux même gêner sans qu'il le sache. Je n'ai pas le droit de te dire que j'ai gêné pour toi trois jours quand je ne le ferai pas. Mais celui qui va me récompenser, il n'y a que Dieu. C'est tout. Gardons la parole de Dieu, bien-aimé. Restons dans la parole de Dieu et c'est là où nous allons vivre les sues naturelles. Je me demande ce matin, focalisons nos yeux vers Jésus. Il travaille pour nous jour et nuit. Il est à notre service. Jésus, il combat pour nous comme les lions. Les lions en forêt, c'est terrible. Il combat pour nous jour et nuit. Jésus, sa face, n'importe quelle puissance, ne peut jamais supporter la gloire de Dieu. Et cette gloire est sur toi. Sa parole est au-dessus de tout. C'est pourquoi dans Esaïe, chapitre 59, le verset 19, l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'esprit de l'éternel fait quoi? Le mettra en fuite. L'ennemi s'approchera de toi, mais l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous êtes là ce matin. Tu as besoin que Dieu vienne à ton secours. Tu as besoin de la grâce de Dieu ce matin. Tu veux que le Seigneur entre dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu veux réparer ta vie avec le Seigneur là où tu es tout simplement. Lève ta main. S'il vous plaît, nous fermons les yeux. Tu es là, tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Fermons tout simplement nos yeux. Lève tout simplement la main. Où tu veux réparer avec Dieu parce que tu te retrouves dans la culpabilité, tu n'as pas la paix dans ton cœur. Lève tout simplement ta main là où tu es. N'aie pas honte de celui qui est à côté de toi et personne ne te regarde, personne ne te voit. Lève tout simplement la main. Vous êtes en ligne, vous nous suivez également. Merci Seigneur pour nos bien-aimés. Merci Jésus. Merci. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus. Je sais que tu m'aimes et moi aussi je t'aime. et ce matin, j'abandonne mon cœur et je t'accepte comme Seigneur et sauveur et je viens reparer ma vie avec toi, Seigneur. Merci Père de grâce parce que tu nous aimes autant et tu m'aimes encore et tu m'aimes encore et moi je crie dans mon cœur et moi je crie dans mon cœur que je t'aime. Merci Jésus pour ta présence dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais demander à l'Église de toucher tout simplement ton cœur. Tu demandes à Dieu, Seigneur Jésus, je dois focaliser mon regard vers toi. Je dois regarder sur le surnaturel. Je dois demeurer dans ta parole, Seigneur. Je veux rester auprès de toi. À chaque situation, je les verrai ton nom. Je les verrai ton nom comme chaque tribu. Ils élevaient leur bannière et pendant qu'ils campaient, ils n'avaient rien à craindre parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Et quand on fixe le regard vers le Seigneur, tu n'as rien à craindre parce que l'Éternel, il combat pour toi, parce que l'Éternel, il se manifeste dans sa vie et parce que l'Éternel, il confond tes ennemis. Élève ta voix, prie le Seigneur pendant ces moments. Parle à ton Dieu. Si tu es malade, si tu demeures dans la honte, peut-être par l'insecte, peut-être par la négligence, peut-être de parents, on t'a rejeté, on t'a abandonné et tu n'as pas en paix. Tu es là, tu as des maladies, des poumons, tu as des maladies compliquées, peut-être en ligne, tu es sur place ici. dis Seigneur, je tourne mon regard vers toi. Je regarde sur l'extérieur naturel. Je compte sur toi Seigneur. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Dis que la parole, c'est la solution de tout. Dis que la parole, c'est la solution de tout dans ma vie Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je me prépare que rien ne puisse pas m'empêcher de vivre ta gloire. Je veux voir ta gloire demeurer dans ma vie Seigneur pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, merci parce que nos yeux sont focalisés vers toi. Seigneur, merci pour ta présence réelle dans nos cœurs ce matin. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Merci pour ta main sur chacun de nous que tu visites, que tu consoles, que tu combles de toutes ces dégommées et d'indicions dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voulons juste inviter tous ceux qui sont venus pour la toute première fois au milieu de nous. Si vous pouvez juste lever la main là où vous êtes. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Mettez-vous debout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...